Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Français pour Curieux. J'espère que vous êtes en pleine forme cette semaine. Aujourd'hui, je vous parle de Christine de Pizan, l'une des premières femmes écrivaines de l'histoire européenne. Née en 1364 à Venise en Italie et décédée en 1430 en France, Christine de Pizan a vécu une vie exceptionnelle, marquée par son intelligence, son courage et sa détermination à se faire entendre dans un monde dominé par les hommes. À son époque, peu de femmes avaient l'opportunité de recevoir une éducation, encore moins d'écrire et de publier leurs œuvres. Cependant, Christine de Pizan a brisé ces barrières et est devenue une figure importante de la littérature médiévale. Comme d'habitude, un peu de vocabulaire utile afin de mieux comprendre l'épisode que vous allez écouter. Un bienfaiteur, c'est une personne qui soutient quelqu'un d'autre, souvent de manière financière ou morale, pour l'aider à réussir. Des préjugés, ce sont des jugements ou des opinions préconçues qui ne sont pas basés sur des faits ou l'expérience réelle. Ils sont souvent négatifs. L'indépendance, c'est la capacité de vivre de manière autonome, sans dépendre de quelqu'un d'autre, pour les ressources ou les décisions. La contemplation, c'est une réflexion profonde ou méditation sur un sujet, souvent associée à des pratiques religieuses ou philosophiques. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Christine de Pizan est née à Venise en 1364. Son père, Tommaso di Benvenuto da Pizano, était médecin et astrologue à la cour du roi de France, Charles V. À l'âge de 4 ans, Christine a déménagé avec sa famille à Paris, lorsque son père a accepté une invitation pour travailler comme astrologue à la cour royale française. Grâce à la position de son père, Christine a eu accès à une éducation rare pour les filles de son époque. À 15 ans, Christine a été mariée à Étienne du Castel, un secrétaire de la cour du roi. Le couple a vécu une vie heureuse et a eu trois enfants. Malheureusement, la vie de Christine a changé de manière dramatique après la mort soudaine de son mari, en 1390, suivie par celle de son père, peu de temps après. À seulement 25 ans, Christine s'est retrouvée veuve, avec trois enfants à charge, sa mère et une nièce, sans revenu stable. Elle a décidé de prendre sa vie en main et de subvenir aux besoins de sa famille par ses propres moyens. Contrairement à la majorité des femmes de son époque qui auraient cherché un nouveau mari, Christine a choisi de devenir écrivaine professionnelle. Elle a commencé à écrire de la poésie pour exprimer sa douleur et sa tristesse, ce qui lui a permis d'attirer l'attention des mécènes, de la cour royale et de la noblesse française. Ses premiers poèmes ont eu un certain succès, ce qui l'a encouragée à écrire davantage. Elle a écrit sur des thèmes variés, allant de l'amour et de la perte à des sujets philosophiques et politiques. Elle a aussi écrit des œuvres en prose, dont le célèbre Livre de la cité des dames, en 1405. Dans ce livre, elle a imaginé une cité où les femmes pourraient vivre en paix, à l'abri des critiques et de la discrimination des hommes. A posteriori, ce texte est considéré comme l'un des premiers ouvrages féministes de l'histoire. Christine de Pizan a été une espèce de pionnière dans la défense des droits des femmes. À une époque où elles étaient considérées comme inférieures aux hommes, elle a osé défier ces idées reçues. Dans le livre de la cité des dames, elle a dénoncé la misogynie et les préjugés contre les femmes. Elle a fait l'éloge de nombreuses femmes de l'histoire et de la mythologie qui avaient accompli de grandes choses, montrant que les femmes étaient tout aussi capables que les hommes. Christine de Pizan a également critiqué les écrivains masculins de son temps comme Jean Demand qui avait écrit des œuvres présentant les femmes de manière négative. Elle a utilisé sa plume pour défendre la dignité et l'intelligence des femmes, affirmant qu'elles devaient avoir les mêmes droits à l'éducation et à l'autonomie que les hommes. Le travail de Christine de Pizan a été largement reconnue à son époque. Elle a été soutenue par plusieurs membres de la noblesse et de la Cour royale, ce qui lui a permis de continuer à écrire et à publier ses œuvres. Christine a entretenu des relations avec des intellectuels et des écrivains de son temps, participant activement aux débats littéraires et philosophiques. Cependant, son succès a bien évidemment suscité des critiques. Certains de ses contemporains n'ont pas apprécié ses opinions sur les femmes et ont tenté de discréditer son travail. Malgré cela, Christine est restée fidèle à ses convictions et a continué à écrire sur des sujets qui lui tenaient à cœur. Dans ces dernières années, elle s'est retirée dans un couvent, probablement pour échapper aux troubles politiques et sociaux de son époque, notamment la guerre civile en France et l'occupation anglaise. Pendant cette période, elle a écrit assez peu, se concentrant davantage sur la religion et la contemplation. Cependant, vers la fin de sa vie, elle a écrit Le ditier de Jeanne d'Arc en 1429, célébrant la victoire de Jeanne d'Arc et la fin de l'occupation anglaise à Orléans. Ce poème a été l'une de ses dernières œuvres et démontre son soutien pour les femmes courageuses. L'héritage de Christine de Pizan est immense. Elle a été l'une des premières femmes en Europe à vivre de sa plume et a ouvert la voie à de nombreuses autres femmes écrivaines. Son travail a été redécouvert au XIXe siècle par les chercheurs qui ont reconnu son importance dans l'histoire de la littérature. Aujourd'hui, elle est célébrée comme une pionnière dans la lutte pour l'égalité des sexes et une voix importante dans la littérature médiévale. Elle a marqué l'histoire par son courage et sa détermination à se faire entendre. Dans un monde où les femmes avaient très peu de droits, elle a utilisé sa plume pour défendre l'égalité et a montré que les femmes avaient un rôle important à jouer dans la société. Sa vie et son œuvre restent une source d'inspiration pour ceux et celles qui continuent de lutter pour l'égalité et la justice sociale. En nous rappelant de son héritage, nous honorons non seulement une grande écrivaine mais aussi une pionnière du féminisme qui a osé rêver d'un monde meilleur pour tous. Et voilà, nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un message sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. Rappelez-vous que si vous voulez continuer à améliorer votre français, vous pouvez bénéficier de la transcription ainsi que d'autres activités en vous inscrivant au club Les Grands Curieux. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de Robert Badinter. Sous-titrage Société Radio-Canada